Alors je vais vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait passer de la République non démocratique française à une société coopérative. Comment faire évoluer la société pour assurer l'harmonie de l'activité humaine dans l'écosystème ? Comment veiller à préserver les ressources, éviter les guerres économiques et énergétiques entre les individus et entre les entreprises ? Et comment assurer la survie et l'épanouissement des êtres humains ? Donc on voit que la gestion locale se montre plus humaine, démocratique et pertinente pour organiser la société afin de s'adapter au territoire. La gestion locale permet de gérer aisément la démographie et la gestion des ressources, ce qui à l'échelle mondiale devient complexe et demande une gestion statistique et déshumanisante. Pour réfléchir à cette société, il faut essayer d'étudier le vivant pour le comprendre. Tout ce qui est vivant assure en premier temps sa survie, son développement physique et intellectuel, puis se met en activité. La société coopérative doit donc également fonctionner sur ce schéma naturel. Chaque citoyen doit avoir l'assurance de sa survie, par un accès gratuit aux besoins vitaux, logement, alimentation, affection, énergie, et un accès libre aux différents savoirs afin de trouver son plein épanouissement et de définir au mieux son activité au sein de la société. La société coopérative se définit en trois pôles. Un pôle vitalité pour assurer la survie, l'accès à la terre, au logement, à l'eau, à la nourriture, à la santé, à l'énergie, de manière gratuite et raisonnée. Un pôle transmission de savoir, transmission qui se fait de manière libre et gratuite. Et un pôle activité pour ce qui concerne la construction des locaux, des infrastructures, des équipements et accessoires. La gratuité permet d'assurer la survie de chacun, de ne pas mettre en bourse les matières essentielles, d'éviter les guerres économiques qui mènent au conflit armé, à la surproduction et à l'épuisement des ressources. Cette gratuité est financée par un système de caisse commune de financement social, par région. Le système d'imposition actuel n'est pas transparent, il n'est pas démocratique et il ne permet pas de gérer l'argent public de manière locale et efficace. Il est temps de le faire évoluer sous la forme de caisses communes de financement social. Ces caisses permettent aux habitants de chaque région de choisir ce qu'ils financent localement. On voit que grâce à l'Oua Coluche, chaque citoyen peut choisir l'utilisation de l'argent qu'il doit aux impôts en effectuant des dons à des associations. Donc ils sont défiscalisés à 75% jusqu'à un plafond maximum de 1000 euros. Et donc cette loi permet une gestion citoyenne transparente et démocratique de l'argent public, ce qui est une grande révolution. Donc on voit le schéma, le citoyen qui verse ses dons à la caisse commune de financement social, et cette caisse va reverser les dons aux associations choisies. Donc ça peut être pour la santé, pour l'éducation ou pour la culture. Donc les caisses communes de financement social permettent à chaque citoyen de définir à quoi servira son argent parmi une liste d'associations et de coopératives des pôles vitalité et transmission du savoir. Donc sa gouvernance sera de type coopérative, donc un être humain est égal à une voix. Ses membres choisissent les associations et coopératives financées, et chaque donateur choisit ensuite la répartition de ses dons. Donc on prend l'exemple de la Bretagne. Dans le pôle vitalité, il y a les associations de gestion des terres et locaux, de production de nourriture, la santé holistique et les coopératives de santé, ce qui concerne l'énergie et l'eau. Dans le pôle vitalité, on voit des exemples d'associations, tels que Terre de Liens, La foncière Antidote, Forêt en Vie et les différents écolieux. Dans le pôle vitalité, il y a quelques exemples, tels que la sécurité sociale de l'alimentation, l'association Cocopéli, l'association Graines de Biodiversité, Déméter et les réseaux AMAP. Dans le pôle vitalité, il y a l'alliance humaine avec son site Soigné Heureux. Dans le pôle vitalité, dans ce qui concerne l'eau, on peut retrouver Gesto. Dans le pôle vitalité, énergie, on retrouve Enercope. Dans le pôle transmission du savoir, on retrouve les pédagogies Montessori, Freinet, Tainer, Waldorf. Et on retrouve aussi Utopia et T'as compris le coup. Dans le pôle transmission du savoir des artistes, on retrouve le collectif Art Vivant Libre. Dans le pôle transmission du savoir par les médias, on retrouve le média TV, ADP et La Une TV. Qu'est-ce commune de financement social contrôle que les associations et les coopératives qui reçoivent des dons procèdent bien à une diminution de leur prix de manière proportionnelle, de manière à tendre vers la gratuité ? Ce qui est important aussi de savoir, c'est que chaque achat réalisé est un acte important qui détermine le monde que nous choisissons pour nous ainsi que pour les générations futures. Pour nos achats, nous devons privilégier les structures qui respectent les cycles de l'écosystème et qui ont des règles de fonctionnement démocratiques pour les prises de décision ainsi que pour la répartition des bénéfices. On voit qu'il faut privilégier les coopératives. La structure coopérative est la plus adaptée pour profiter au mieux de l'intelligence collective et pour maintenir des relations apaisées. Il faut donc des structures coopératives à tous les étages de la société, des lieux de vie autogérés, des écoles démocratiques, des entreprises coopératives et des coopératives administratives pour gérer les institutions de l'État. Pour les écolieux, les écolieux sont des lieux de vie qui cultivent l'autonomie alimentaire et énergétique avec une organisation sociale démocratique et multigénérationnelle en harmonie avec l'écosystème et qui n'exclut pas les personnes âgées du reste de la société. Dans les écoles démocratiques, l'école devient un lieu de vie multigénérationnel où chacun peut apprendre à se connaître, à vivre au sein d'un collectif et comprendre sa place, son rôle et ses devoirs en tant que citoyen et développer ses talents et son potentiel unique pour prendre en main sa vie. Les entreprises coopératives permettent une meilleure application de ses membres, de meilleurs résultats grâce à l'intelligence collective, une prise de décision plus démocratique, des rapports humains plus apaisés, une meilleure répartition des bénéfices. C'est également un moyen efficace pour lutter contre la délocalisation. Vers un État coopératif. Comment transformer l'État pour rendre sa gestion plus locale, transparente et démocratique ? On voit quelques fonctions de l'État. La gestion du foncier, le système social, l'économie, les documents administratifs, le maintien de la paix sociale, le système juridique et le système judiciaire. Actuellement, les institutions de l'État sont déclarées comme des entreprises avec un bureau cirète. On voit par exemple que le ministère de l'Intérieur, qui a été déclaré en 1983, a bien un numéro sirène. Donc l'État n'étant pas une entité indivisible, mais un groupe d'entreprises. Nous pouvons donc leur créer des alternatives plus démocratiques. Par exemple, les caisses communes de financement social. Pour ce qui est de la gestion des terres, le mot « halodial » désigne une terre qui n'est pas soumise à l'impôt. La taxe foncière empêche la réelle autonomie des citoyens, car même si on se croit propriétaire d'un terrain, on doit toujours payer la taxe foncière qui revient à payer un loyer à l'État. Pour faire face à ce problème et à l'accaparement des terres et locaux par des entreprises capitalistes, les associations citoyennes font des achats de terres et locaux pour les rendre disponibles pour des projets citoyens et accessibles parfois sans loyer. Disposer d'endroits où l'on peut survivre, quelle que soit notre situation financière, est la base de l'autonomie. Donc là, on revient sur le pôle vitalité avec des associations comme « terre de lien », « la terre en commun », « la foncière antidote » et « forêt en vie ». Il est important de disposer d'une alimentation de qualité. Fournir une alimentation vivante avec des méthodes de production qui respectent l'environnement et la durabilité des sols sur la durée. L'utilisation de semences biologiques qui n'ont pas été modifiées génétiquement pour les rendre stériles. Les caisses communes de financement social permettront aussi de financer la production de nourriture avec des associations telles que la Sécurité sociale de l'alimentation, l'association Cocopéli, Graines de biodiversité, Déméter et le réseau AMA. On peut aussi s'intéresser à l'alimentation végane, car en plus de ne pas participer à la souffrance animale, l'alimentation végane permet de diminuer fortement la pollution des sols et des eaux, tout en consacrant l'utilisation des cultures pour la consommation humaine. Ce qui permet de créer de l'abondance alimentaire avec moins de production et donc moins d'énergie. Il faut également naturaliser les espaces de vie en intégrant des arbres fruitiers afin de progresser vers la gratuité de l'alimentation. Pour ce qui concerne le système de santé, il est important de le repenser pour inclure toutes les dimensions de l'être humain, physique, émotionnel et spirituel. Il est important d'assurer une gestion citoyenne de la qualité de l'eau et de tendre vers la gratuité pour une utilisation raisonnée. En ce qui concerne la gestion de l'énergie, optimiser la consommation d'énergie en privilégiant les énergies renouvelables et la production de carburants locaux. La production de carburants à partir de fibres de chanvre pourrait satisfaire nos besoins en gaz, en huile et en charbon, ce qui mettrait fin à la dépendance aux carburants fossiles. Avec l'utilisation du chanvre pour produire du papier, du plastique, du carburant et du tissu, il est possible de relancer notre industrie et de diminuer les risques de guerre pour l'énergie. La gestion de l'économie Il est important de préparer la transition économique en modifiant notre utilisation de la monnaie euro basée sur la dette, en établissant une banque citoyenne à taux zéro pour supprimer l'usure bancaire, en développant des alternatives telles que la monnaie libre, GA, les systèmes d'échange libre ainsi que la gratuité, et en préservant les monnaies fiduciaires, donc les pièces et les billets. La gestion de l'économie La mise en place d'un revenu universel sans condition permet de lutter efficacement contre la guerre économique des entreprises, qui a pour conséquence la surproduction et donc le gaspillage des ressources. Avoir un revenu variable selon l'activité permet de récompenser les membres les plus actifs, tout en évitant la précarité et en préservant l'autonomie des artistes, des scientifiques et des lanceurs d'alerte. En maintenant un écart maximum entre le plus bas et le plus haut revenu de 1 à 3, cela permet de lutter contre la domination sociale des membres les plus riches. Pour les documents administratifs, il est important de créer une coopérative citoyenne qui maintient la possibilité d'avoir des documents non numériques ainsi que la non-concentration des données. En ce qui concerne les contrats, il va falloir repenser les contrats de location pour inclure la gratuité et repenser également les contrats de cession de biens et d'activités professionnelles. En ce qui concerne la paix sociale, il faut revenir à la notion de gardien de la paix et développer des méthodes de maintien de la paix plus humaines, pédagogiques et moins basées sur la répression. La justice doit être rendue plus transparente. Il faut donc réfléchir à un contrôle citoyen de ce qui se déroule dans les tribunaux, soit de manière physique ou par l'utilisation de caméras pour ce qui concerne les affaires publiques. La création des lois doit être réalisée de manière transparente et démocratique en utilisant l'intelligence collective afin d'optimiser la société et de lutter contre les injustices afin d'éviter les conflits. L'utilisation du référendum d'initiative citoyenne permet aux citoyens de proposer, modifier ou supprimer une loi ainsi que de modifier la constitution ou les institutions et garantir la paix sociale en évitant les manifestations violentes. Les coopératives administratives Actuellement, les ministères sont déclarés comme des entreprises avec un SIRET. Nous pouvons donc leur créer des alternatives plus démocratiques, les coopératives administratives. Optimiser l'union démocratique Le rôle du président n'a plus de raison d'être dans une vision où l'intelligence collective prime. Depuis leur création, les partis politiques ont toujours été source de division pour la société. Il faut donc sortir de ce schéma et réunir toutes les volontés pour œuvrer sur un projet commun. Les coopératives administratives Qu'elles sont composées de citoyens choisis pour un an, renouvelables, avec pour chaque domaine un tiers des membres issus du milieu professionnel et élus au jugement majoritaire, un tiers de volontaires hors milieu, élus également au jugement majoritaire et un tiers tiré au sort. Le jugement majoritaire permet aux citoyens de mettre une note à chaque candidat, ce qui permet d'obtenir une plus juste représentation de l'avis général de la population en évitant le principe de vote utile. Le parcours d'une loi Pour qu'une loi soit proposée, elle doit être validée par chacune des coopératives. Elle est ensuite présentée au Conseil constitutionnel, qui vérifie qu'elle est conforme à la Constitution. Par le référendum d'initiative citoyenne, le peuple peut voter, modifier ou supprimer une loi et dissoudre une coopérative ou le Conseil constitutionnel, ainsi que modifier la Constitution. Toute modification se fait par référendum. Le Conseil constitutionnel Il est composé de citoyens choisis pour un an renouvelable, avec la moitié élus au jugement majoritaire et l'autre moitié tiré au sort. La gestion des langues Il est important de réfléchir collectivement à la communication écrite et orale, afin d'optimiser la cohésion tout en préservant la diversité. Voilà pour cette courte description de la société coopérative, dont de nombreuses structures sont encore à mettre en place. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre participation active à ce grand projet. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501